... Bonjour, bienvenue à tous. Nous avons un beau sujet devant nous pour cette session. Est-il devenu impossible de s'informer ? Question que nous allons poser à nos intervenants ici présents, que je vais vous présenter tout de suite, et qui sera introduite par Pierre Dockes, membre du Cercle des économistes. Et on espère bien avoir vos réactions, vous laisser quelques temps vers la fin. Maintenant, notre discussion pour vos questions ou vos remarques, bien sûr. Alors, je vous présente donc Hervé Elias, qui est à côté de moi. C'est le groupe Mazars, conseil audit auprès des entreprises, informations financières, essentiellement, Hervé Elias. Et donc, ce sera le point de vue à la fois de l'entreprise, mais très proche de l'information. Dieu sait qu'elle est importante en matière de finances. À côté de vous, Peter... Oui, pardon. Peter Kunlash Jones, c'est Africa Check, c'est tout à fait intéressant, vous allez le voir. Ils sont sur une entreprise qui cerne, là aussi, la désinformation, qui fait du check permanent. Il y a un site tout à fait intéressant à voir, qui sont des questions aussi importantes, politiques ou économiques, mais qui peuvent être aussi... Non, Didier Drogba n'est pas mort. Voilà, ça va aussi contre la rumeur. C'est bien ça, M. Kunlash Jones. J'ai vu sur votre site très récemment, et c'est en permanence de l'information comme cela. Leonardo Curzio vient, lui, de Mexico. Il interviendra aussi sur l'information, donc point de vue très journalistique, sur lequel vous aurez sans doute des avis également. Et enfin, Franck Lanouk, c'est un groupe important de médias, de communication, et il représentera ici, donc, ce groupe-là, dans lequel on a Libération, L'Express, je parle au public français, bien sûr, et c'est le groupe Altice, il est vice-président d'Altice, chargé de marketing des programmes. Et nous leur avons proposé deux questions. Je commence par la première, nous vous réservons la deuxième en milieu de notre session, et Pierre Doquès y répondra, mais auparavant, Pierre, petite introduction, et c'est à vous que je poserai cette première question sur notre débat. Je vous en prie. Bon, je vais commencer par un peu de, non pas de rappel historique, mais plutôt par raconter une histoire qui s'est passée il y a déjà quelques temps. Situons-nous le 16 juillet 1789, donc deux jours après la journée que vous connaissez tous. Entre cette date et le 6 août 1789, soit deux jours après une autre date extrêmement importante, il va y avoir 15 jours. Pendant ces 15 jours se développe ce qu'on a appelé la grande peur. La grande peur, c'est un phénomène stupéfiant. Il y avait déjà eu des phénomènes de même type, mais jamais de cette importance. Pendant 15 jours, la France entière, rurale, et même urbaine, se persuade, en des croyances collectives qui se généralisent, que des troupes de brigands se répandent partout, assassinent les hommes, les enfants, violent les femmes. Quand il y a dans un village, et j'entends dans toute la France, sauf peut-être des endroits en Bretagne ou en Alsace, quand un nuage s'élève, on croit qu'une troupe arrive et quand quelques mendiants qui sont là, et qui sont nombreux d'ailleurs du fait de la crise et des difficultés économiques, tout le monde croit à l'assaut des troupes étrangères. On accuse les aristocrates. C'est le complot aristocratique, le complot de famine qui vient. Les ruraux s'organisent. Ils forment des troupes qui combattent, elles aussi, les soi-disant brigands. parfois des aristocrates se mettent à la tête de ces troupes et parfois ces troupes sont considérées elles-mêmes par d'autres comme les brigands, donc ils avaient peur. Mais souvent aussi, ils s'en prennent à ce qu'on appelle les terriers, c'est-à-dire là où était inscrit ce que chacun devait sur le plan. Et bien entendu, à partir de là, on a réfléchi sur un certain nombre de phénomènes. Tout ça pour dire que pendant ces 15 jours, il s'est développé des fake news, des théories du complot qui ont rendu possible le phénomène qu'on a appelé la Révolution française et la fin des droits féodaux et de la féodalité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, des phénomènes de même type peut-être apparaissent cependant comme très profondément différents. Et il faut se demander pourquoi. Et c'est sur ces questions que nous allons essayer de répondre. Merci pour cette introduction, Pierre. Et c'est vous justement qui allez peut-être introduire la première question. On verra comment elle sera récupérée ou prise ou renvoyée par nos autres invités. selon votre travail et vos activités, c'est la question que nous posons à chacun, c'est-à-dire de là où vous êtes, comment percevez-vous ce problème posé par le titre de notre session ? Le titre de notre session qui est vraiment presque une inquiétude. Peut-on encore s'informer aujourd'hui ? Pierre, d'abord. Et puis, je demanderai tout de suite à Peter Kelleis. en situant ce problème, est-il devenu impossible de s'informer ? Et je voudrais dire, très simplement, ça dépend pour qui. Il faut reprendre le problème en sérieux. Si on prend le scientifique, si on prend le technicien, le professionnel, celui qui travaille, à condition qu'il travaille dans son propre domaine, il faut bien reconnaître que les nouvelles technologies ont apporté, et c'est très important, des avantages absolument considérables, immenses. Bon, des pratiques collaboratives sont devenues possibles, une internationalisation phénoménale, une rapidité, ce n'est pas la peine d'insister. Là, il est beaucoup plus facile, par exemple, à un scientifique de s'informer. Mais c'est vrai aussi pour les entrepreneurs, pour les techniciens, etc. Le problème se pose, en revanche, si on prend nous tous, c'est-à-dire les citoyens. Et là, se posent un certain nombre de problèmes qui sont profondément politiques. Parce qu'à ce niveau-là, comme nous le savons, se développent très largement des fausses nouvelles, des théories du complot. Et un point important, c'est de demander dans quelle mesure les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, les entreprises, qu'on appelle les big tech, sont à l'origine de ces phénomènes. Bon, il y a au moins trois points très rapides sur lesquels on peut mettre le doigt. Trois points. Le premier, c'est que j'appellerais le syndrome des deux Duponts. Dans Tintin, au pays de l'Or Noir, les deux Duponts sont dans une Jeep et ils vont tourner en rond éternellement parce qu'ils ont d'abord vu une piste et que petit à petit, puisqu'ils sont perdus et qu'ils suivent cette piste, cette piste devient de plus en plus importante et à la fin, ils sont persuadés d'être sur une route très importante. Pourquoi ça ? Eh bien, c'est tout simplement que les réseaux sociaux et les autres plateformes agissent un peu comme ça dans la mesure où ils constituent par segmentation des groupes affinitaires et que ces groupes affinitaires ne se parlent qu'entre eux et que petit à petit, les vérités entre guillemets qu'ils croient être telles se renforcent dans un phénomène d'auto-renforcement puisque chacun entend la même chose. Donc, c'est tout à fait comme les Duponts. C'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est la question de l'utilisation de votre cerveau vide, comme disait jadis Patrick Lelay. La publicité et la possibilité pour la publicité de capter votre attention. Et pour capter votre attention, le phénomène est réalisé aujourd'hui de telle façon que vous avez de plus en plus des publicités ciblées qui sont destinées à vous retenir. Et en vous retenant, on vous propose des contenus de plus en plus polémiques, souvent des contenus réactionnaires, souvent des contenus qui sont fondamentalement des fake news pourvu que vous soyez retenus. Et évidemment, ça se développe aussi en termes de manipulation. Mais, je termine là-dessus. à la question est-il devenu impossible de s'informer ? Et quand je disais, ça dépend pour qui ? Effectivement, si on prend maintenant ce qu'on peut appeler les maîtres des données, c'est-à-dire ces fameux GAFA ou tous ceux qui achètent leurs informations, ils ont réussi à s'informer sur nous tous infiniment mieux qu'auparavant. il y a aujourd'hui une capacité pour ceux-là de s'informer en profondeur, de tout connaître sur tous. Et cela crée un phénomène nouveau gravissime pour la démocratie. Et ce phénomène nouveau, c'est une asymétrie d'informations comme on n'en a jamais rencontré entre ceux qui perdent leurs données ou qui acceptent de les abandonner très facilement d'un clic, et ceux qui les récupèrent, qui les utilisent, qui les vendent. Et c'est là-dessus que se fait la grande différence et le risque pour la démocratie. C'est là-dessus que l'on sent en tout cas que vous percevez un danger, un danger certain. Ce n'est pas sûr que ce soit tout à fait l'avis de Peter Künlef-Johen. Vous parlez en anglais, je crois, monsieur. Souhaitez-vous exprimer en anglais même si vous comprenez parfaitement notre langue. Première organisation, je l'ai dit, indépendante de fact-checking. je ne sais pas si cette idée de post-truth, de post-vérité, est tout à fait pour vous acceptable. Est-ce que nous serions dans cette période-là comme le dit à l'instant Pierre Dockes ? So, I think in 2016, which is when the term post-truth gained widest use, there was a shock to the political system in two countries out of many. post-truths. I was just going to quote something to you, which is, so, the way people understand post-truth. The human understanding, when it once has an opinion, draws all things else to support and agree with it. and so that was in 1620. It was an English philosopher called Francis Bacon. You can go back into Greek and Roman days and find similar quotations. So, there is a, the fear that people have that people no longer care about the truth, that we are post-truth, I think is misplaced. We've always been, humanity has always had a troubled relationship with truth. That what there is, I think, is this is a post-trust age. And, and by that, I mean two things. There are two things that have happened really in the last 10, 15, 20 years. One is that it is very much easier than it ever was to, to create and spread rapidly misinformation. I took my father in London to an exhibition a short while ago and I showed him a painting of a battle that took place between the English and the French in the Channel Islands in the, I think, 17th century. And this showed the glorious English captain at the moment of the capture of the French flag. It didn't happen. He died sometime before of syphilis. But Britain needed, England needed a hero. So they, somebody painted the painting. It took them two years to paint the painting. And it was then toured physically around the UK. That was the post-truth. That was, that was, that was fake news of those days. So that's changed. Somebody can create fake news very fast. And people are aware of that. And they're, they're, the way that social media platforms work has flattened out understandings of authority and, and credibility. The signals of authority that they used to be in the media that we received are no longer, no longer there. So I think, if anything, this is a post-trust age and there are solutions to that, but they revolve around how we understand, how people understand their world. Puisque vous travaillez beaucoup avec l'Afrique, Peter, can't let chose. Est-ce que vous voyez des différences entre, justement, ce qui se passe, mettons, en Europe, pas seulement en France, et ce qui se passe dans les pays africains où peut-être le niveau d'information n'est pas le même, en tout cas, n'est pas répandu partout, bien que les réseaux sociaux soient également très actifs aujourd'hui en Afrique. Où sont les différences en termes d'accès à l'information, sans parler de fausses informations ? Well, I mean, so there's tremendous differences, obviously, in terms of the, so the access to information and the access to reliable information. So, in many countries, there are freedom of information laws that are, in many countries, there aren't. Where there are, they are observed more in ignoring them than in following them, and the data collection is very often poor. That is not universally the case. There is reliable, when we set up Africa Check seven years ago, the big fear was that we would never be able to verify anything, because the answer would always be we don't know. That's absolutely not the case. so it is a significant challenge. The other significant difference is how misinformation circulates. Very fast. A lot of the population is not online. People do have WhatsApp, people do have mobile phones, but a lot of misinformation passes in peer-to-peer networks, through religious communities, in other ways. Merci beaucoup. On continue en petit tour de table sur cette première question et on va vers Leonardo Corcio. Pardon, je n'ai pas cité votre important journal, l'Universal. Vous êtes éditorialiste dans ce journal, donc une grande expérience de l'information. Peut-être qu'on pourrait partir de ce point de vue-là, Leonardo Corcio, des changements intervenus. Est-ce que vous êtes plutôt, comme Pierre Dockes, inquiet de ceci ou pas vraiment sur le post-truth ? D'abord, je dois dire que je suis ravi d'être là et je voudrais, enfin, j'ai beaucoup aimé que Pierre et citer... Approchez votre micro de vous, un petit peu, un petit peu plus près. Merci. Ça marche ? Je pense. Ça marche ? C'est parfait. Je suis ravi d'être là et je suis ravi aussi que Pierre ait cité la grande peur. Je suis ressortissant d'un pays, vous savez, et on a un voisin, un voisin très puissant, un pays dont le président dit plus ou moins, il récite la grande peur, mais au lieu de voyous et d'ébrangants et d'agents provocateurs, il y a nous, les Mexicains. Et alors, il a eu de la chance au niveau politique en racontant cette histoire. Sûrement, il ne connaît pas l'histoire de la France, mais il a très bien adapté le style. Donc, il dit qu'il faut construire un mur parce qu'on est en danger permanent pour eux. Il dit qu'on est si malins qu'on a construit des accords commerciaux pour tromper les Américains et on vole leurs travaux. Et il dit ça tout le temps. Il dit qu'on est responsable de la violence qui a son pays. On est responsable, je dis, les Mexicains, nous sommes responsables de la drogue, de la violence qu'il y a dans ces villes et par conséquent, il va établir une sorte de lutte universelle contre les Chinois et contre nous. Les Européens également ont leurs problèmes avec lui. Oui, de toute façon, ce qui est important, c'est que cette narrative, ce récit est tout à fait faux, vicieux, a eu politiquement beaucoup de succès. Et je crois qu'on se retrouve face au dilemme qu'est-ce qu'ont fait les journalistes quand un politicien et un homme politique utilise ce genre d'outils. Et il a de la chance, je veux dire, il a du succès au niveau politique où on a la tentation de dire qu'il faut répéter ce qu'il fait. Après tout, il est un showman, c'est amusant, il a la cote, il a le rating, c'est bien, il est très accepté. Et donc, on a la tentation de faire une sorte d'info-entertainment avec le président. Mais ça devient plus dangereux parce qu'on est en face d'un dilemme très fort. On doit accepter ce qui est faux, on doit accepter une opinion, même si elle est non seulement anticonstitutionnelle, sinon carrément raciste, ouvertement raciste, et dire, c'est une opinion qu'on a n'importe quelle autre. Et si les journalistes, on doit accepter ça, je dis, et puis si on a le temps, je voudrais rediscuter ça, ces cocktails entre politiques et fake news et non seulement donnent une ambiance polluée, c'est un cocktail franchement venimeux et ça risque de donner une voix impure à la démocratie américaine qui puisse devenir une sorte de spectacle mal placé, un spectacle démodé où le mensonge occupe une place centrale dans la conversation nationale. Vous êtes donc en train de nous dire, Leonardo Cocio, et encore une fois, vous parlez d'un grand journal mexicain, qu'il est devenu impossible d'informer, c'est-à-dire que face à cette pression très forte et populaire, comme vous venez de le dire, le travail devient compliqué. Non, ça devient compliqué. Il n'est pas impossible d'informer et il n'est pas impossible qu'on se fasse une idée claire de ce qui arrive, mais il faut investir beaucoup plus de temps et beaucoup plus d'argent. J'ai lu un livre très intéressant de Schenkman qui s'appelle Political Animals et il dit que c'est toute une question d'énergie, finalement. On investit plus d'énergie quand on a une opinion contraire à la nôtre. Lorsque notre opinion est convergente avec les autres, je dis, oui, les Allemands sont terribles ou les Anglais, ils n'aiment pas ça ou les Américains ou les Mexicains sont tels et tels, je dis, il a raison ce mec. Même s'il est un peu furieux, il est un peu polarisable, il a tout de même raison. Et ce qui arrive, c'est, comme disait Pierre également, si l'on retrouve une information qui nous semble non seulement vraisemblable mais sympathique au niveau politique, on investit moins d'énergie. C'est comme utiliser l'ascenseur ou les escaliers. Je dis, si je dois monter à 4e étage, écoutez, par conséquent, si l'on veut s'informer, on doit essayer d'aller contre nos propres convictions et demander ça à nos audiences en ce moment, c'est pas si évident que ça. Parce que ils dépensent moins de temps lisant les journaux, lisant les magazines et tout ça. Et oui, effectivement, le travail devient de plus en plus compliqué. Mais en même temps, comme vous venez de le dire, c'est stimulant aussi. Ça vous sollicite. Il faut bosser. Alors, il faut travailler. On va aller du côté de l'entreprise, d'abord. Alors, Hervé Elias, d'abord, je l'ai dit, Mazard, entreprise d'audit, de conseil, de service aux entreprises et spécialisée sur l'information financière hautement importante. Alors, on revient sur le constat de Pierre Doquès, l'arrivée du numérique, les nouvelles technologies, tous ces changements énormes que vous ne voyez pas forcément, évidemment, de façon seulement négative. Absolument pas. moi, je ne suis ni un sociologue ni un homme de médias, mais un dirigeant d'entreprise qui, sur un temps long, peut apprécier comment le numérique a permis d'accéder à l'information et de la diffuser de façon beaucoup plus complète. Je prends tout de suite deux exemples. Aujourd'hui, une entreprise peut très facilement mesurer son taux de satisfaction client. Il y en a même quand vous êtes un hôtel, vous pouvez le mesurer quasiment en ligne. Moi, j'ai tous les 15 jours un état du moral de mes troupes, c'est-à-dire que j'ai une start-up qui travaille, qui interroge par Internet nos salariés pour savoir quel est leur taux de satisfaction au travail. Ce sont des choses qu'il y a 10 ans, nous ne pouvions pas avoir. Le numérique a beaucoup aussi déverticalisé les organisations. Les blogs, les réseaux sociaux ont conduit à beaucoup aplatir les niveaux et puis on est arrivé à, je crois, beaucoup plus de transparence parce qu'on sait que toute information qu'on échange est susceptible d'être reprise, vérifiée, relayée, affirmée. Moi, j'étais très frappé dans le débat entre M. Trump et Mme Clinton lors des élections américaines sur les millions de tweets qui se sont échangés. Une grande majorité étaient des tweets de fat-checking pour vérifier les propositions qui étaient faites par les candidats. Alors, pour autant, je dirais, le monde n'est pas tout rose dans l'entreprise et on est confronté à ce qu'on appelle le sujet d'infobésité et qui, pour moi, appelle trois réflexions et je les évoquerai assez rapidement. La première, me semble-t-il, c'est que nous ne prenons plus le temps de l'analyse. Finalement, l'information, pour moi, c'est un peu comme un aliment. Il y a un temps d'ingestion et il y a un temps de digestion. Aujourd'hui, on picore, on picore sur les différents réseaux sociaux, sur les différents médias et c'est très chronophage et le temps qu'on va passer à picorer ces différents éléments, on ne le passe plus à l'analyse. Il me semble que c'est une réflexion qu'on a sur l'avenir. Le deuxième sujet, c'est évidemment le risque de fake news. Il a grandi. Plus le nombre d'émetteurs possibles d'informations sur Internet augmente, plus le risque de fake news augmente également. Mais moi, ce qui me frappe, c'est aujourd'hui l'effet et la réaction en chaîne d'une fake news et sa rapidité. J'ai été frappé par l'épisode Tesla l'été dernier. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sur un simple propos d'Elon Musk l'été dernier, sur une possible session de son entreprise, non seulement le cours de bourse de Tesla, mais le cours de bourse de l'ensemble de l'automobile ont été changés non pas en quelques jours, non pas en quelques heures, mais en quelques minutes. Donc on voit bien aujourd'hui l'effet de propagation d'une fake news. Et puis le dernier sujet qui pour moi est un sujet peut-être encore plus important, c'est comment à l'ère d'Internet aujourd'hui hiérarchiser l'information. Je dis souvent en souriant, comment faire que quelqu'un passe autant de temps à apprécier le plan stratégique de Mazars que le mail sur le pot de départ de M. Dupont dans 48 heures. Et sur ce point-là, je dirais que ce qui est important, ce n'est pas l'émetteur, c'est le récepteur. Et il me semble qu'on est confronté à une forme de fracture générationnelle entre, si je caricature, les plus de 40 ans, les moins de 40 ans, qui n'ont pas la même façon de consommer l'information ou de prendre l'information. Or, ce qui est important, et j'en terminerai là, dans l'entreprise comme dans la société, c'est de pouvoir faire débat autour des questions importantes. Et donc la question de la hiérarchie et de la communication entre les différentes générations me paraît un sujet très important. qui défie bien sûr les dirigeants d'entreprises. On verra quelles propositions vous faites sur notre deuxième question. Enfin, Franck Lanou, je l'ai dit, groupe de presse important, Altice Média, plusieurs titres de presse, des radios, des télévisions. Là aussi, comment l'entendez-vous ? Est-il vraiment devenu impossible d'informer ? Franck Lanou. Moi, je ne voudrais pas rajouter une couche supplémentaire, mais c'est vrai qu'on associe pour l'instant uniquement les faits objectifs et la falsification de l'information. Je voudrais rajouter peut-être une notion qui est l'erreur. Moi, je suis frappé par le nombre d'erreurs commises par la presse. Quand vous lisez un article sur un sujet que vous connaissez par cœur, vous allez commencer par compter les erreurs et il est même possible que le reste du journal vous tombe des mains parce que vous n'avez plus trop confiance dans les sujets que vous ne connaissez pas et sur lesquels vous attendez beaucoup. Là encore, dans la presse, peut-être plutôt on a tendance à chercher les erreurs plutôt que les mensonges, les rumeurs, la théorie du complot. Je pense que ce n'est pas trop l'affaire d'une rédaction qui est un collectif et sur lequel il y aurait toujours matière bien sûr à pouvoir expurger les mensonges, les rumeurs et ce qui pourrait relever de la théorie du complot. La fake news, pour moi, c'est vraiment un acte militant. C'est une volonté de nuire et donc là encore, ça ne doit pas rentrer bien sûr dans le champ d'action d'une rédaction. Ensuite, on parlait des réseaux sociaux. Là encore, j'espère que tout le monde fait la différence aujourd'hui entre les réseaux sociaux et les médias qui sont constitués autour de rédaction. C'est vrai que les réseaux sociaux, même parfois, ressemblent plutôt à des réseaux de cas sociaux où en effet va se répandre toute une série de mensonges, d'ignominies, de vulgarités, d'agressions. Et là, bien évidemment, ça ne relève pas là encore du travail d'une rédaction. Je pense que là-dessus, le temps va faire son travail. Je pense que le discernement va progressivement encore faire son travail. Il y a déjà des signes encourageants. Je ne sais pas si vous suivez l'étude que fait la Croix tous les ans sur la façon dont les Français appréhendent la presse. Aujourd'hui, les 18-24 ans se tournent de plus en plus vers les sites d'information qui sont précisément référencés par des marques médias. C'était 11% en 2015, 24% l'an dernier, 31% cette année. Donc, quelque part, les marques, les médias, les rédactions sont toujours des références et deviennent de plus en plus dans cette masse d'informations telle qu'elle vous est servie. Je pense aussi quand même que tout le monde commence à décrypter après la candeur, la naïveté qui ont prévalu jusqu'à présent que le modèle économique des réseaux sociaux repose sur le fait que l'utilisateur est un produit et que quelque part quand même vous devenez vous-même une marchandise en consultant les réseaux sociaux et c'est ça qui crée la valeur de cette information. Je pense que là encore, le temps fera son travail mais je pense que progressivement, tout le monde se rend compte avec un peu moins de naïveté comment fonctionnent les réseaux sociaux. Alors, peut-être plus globalement, on parle d'une méfiance envers les médias. Moi, spontanément, je considère que c'est plutôt intéressant de se poser des questions par rapport aux médias. Les médias sont un contre-pouvoir. Le contre-pouvoir doit pouvoir accepter la critique. Et donc, en soi, moi, ça ne me choque pas plus que ça qu'on remette en cause les médias. Il y a peut-être une mise en cause importante qui peut être la façon dont les journalistes s'éloignent de la population. Donc là, ceci, c'est des phénomènes que l'on connaît bien. La course à l'audience, moi, je pense que la course à l'audience est un problème. Nous, on le vit avec BFM TV où, en effet, quatre chaînes d'information, la course à l'audience, elle est quasi permanente et elle crée des effets pervers dans la façon de traiter l'information. Et donc, cette course à l'audience, je pense qu'elle est pas bonne. La concurrence, c'est du bon, bien sûr, on ne va pas s'en plaindre. A priori, trop de concurrence peut avoir un effet pervers et là encore, c'est sûrement un paradoxe, mais l'audience a un effet pervers sur l'information. Alors, justement, oui, pardon, allez-y. J'en avais quatre, mais l'entre-soi culturel, je pense que, là encore, la géographie, je pense que tous les journalistes qui se retrouvent entre eux en permanence, ça a forcément un effet pervers sur l'information. La fragilité des modèles économiques et politiques, tu en parlais à l'instant avec Trump. Et puis, je pense, par contre, qu'il y a une impression comme quoi les médias seraient aux mains des mêmes financements, des mêmes types de financements. Là encore, il y a des journalistes qui sont indépendants, qui sont libres. Il y a trop de gens qui travaillent dans les rédactions pour imaginer que toutes ces équipes sont le petit doigt sur la couture du pantalon à suivre les ordres d'un actionnaire. ça n'a pas de sens du tout. Et là encore, j'espère que cette fausse idée ait une impression. Pour parler de la démocratie, pour conclure, là encore, je pense qu'il faut accepter la critique, ça fait partie de notre système. Et donc, en soi, les médias sont critiquables, il faut les critiquer, on doit l'accepter. La méfiance, par contre, à l'égard des médias, ça, c'est un peu plus préoccupant pour la santé de notre démocratie. Et je pense que c'est plutôt ça qu'il faut qu'on traite aujourd'hui, en particulier avec les fake news et les réseaux sociaux. La traité, est-ce que ça veut dire que la méfiance doit être considérée par les médias comme un avertissement ? Au fond, c'est une manière de vous dire, attention, nous sommes tous interrogés, là, parce que vous avez dit le côté un peu nous savons mieux que vous, nous avons des choses à vous démontrer ou faites-nous confiance, mais non, on ne vous fait plus confiance. Vous le vivez comme un avertissement et puisqu'on va faire la transition avec vous, justement, Franck Lanou, sur notre deuxième question qu'on va poser à tout le monde, qu'est-ce que vous, proposez, justement, dans votre domaine d'activité puisque BFM, c'est vous, je l'ai dit, à Libération, L'Express, des médias extrêmement divers. Donc, quelle serait votre première réponse ? On en a un peu une idée dans ce que vous avez déjà dit. C'est étonnant parce qu'on est au cœur de ça et ce sont des sujets sur lesquels on travaille pas mal. Pour être très précis avec vous, j'ai du mal, moi, à faire passer une notion qui serait de mieux différencier l'information du commentaire. Moi, ça me paraît très important sur une chaîne d'information comme la nôtre. Bien sûr, l'information, c'est les faits, d'une part, et ce sont les décryptages, d'autre part. Tout ce qu'on peut expliquer, tout ce qu'on peut amener comme valeur ajoutée avec des décryptages, des spécialistes et des experts. Ça, c'est de l'information. Et puis, à côté de ça, on a le commentaire qui, lui, est fait par des éditorialistes ou par des invités. Et il s'adhère que, sur une chaîne d'information, physiquement, on est dans la même pièce, avec le même décor, la même table, et avec, à tour de rôle, des intervenants qui peuvent faire soit de l'information, soit du décryptage, soit de l'expertise, soit du commentaire, soit même, ce sont des invités, donc des représentants de sensibilité politique. Et la mise en scène de ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, sur une chaîne d'information, je pense, doit être travaillée pour faire en sorte de mieux séparer, physiquement, l'actualité, l'information du commentaire. Très important. C'est une question qu'on se pose en ce moment, par exemple, au sein d'une chaîne comme BFN, dont on a beaucoup... Je la cite comme exemple, mais il y en a beaucoup d'autres, d'informations en continu, comme cela. Bien sûr. Non, c'est un sujet. Cette année a été particulièrement riche en actualité. On a beaucoup remis en cause le système médiatique. Ça n'a pas empêché les Français de se fidéliser encore plus aux chaînes d'information. Donc, à l'évidence, toutes ces questions-là, en plus, on est un petit peu sous une nouvelle façon de traiter l'actualité, la vitesse à laquelle elle va. On en parlait encore à l'instant. La capacité, nous, techniquement, de produire de plus en plus facilement, de plus en plus d'images, cette impression qu'elle peut donner aussi à la population, eh bien, ça nous fait tous nous interroger en permanence. On vit des choses nouvelles avec une actualité qui change en permanent. et la faculté que nous avons à la traiter en direct avec des images. Et donc, bien évidemment, l'expérimentation fait qu'elle s'enrichit d'expériences et que nous-mêmes, nous sommes amenés à évoluer dans le traitement de l'information. Et si l'on vous a bien entendu, nous, on peut compter aussi sur la jeune génération pour vous pousser en avant et faire évoluer aussi les méthodes. vous l'avez bien souligné, ils n'ont pas tout à fait la même façon de consommer, entre guillemets, de l'information. Pierre Dockes, on va, sur cette deuxième question, vous demander de l'introduire aussi avant d'entendre nos intervenants et peut-être une ou deux questions dans la salle. J'espère qu'on aura le temps. Il nous reste 20 minutes. Pierre. La deuxième question, c'est donc qu'est-ce que vous proposez de là où vous êtes ? Toujours du même point de vue. Là, c'est l'historien économiste qui nous parle. Oui, ce que je voudrais dire très rapidement, c'est que pour lutter contre toutes ces dérives dont nous avons parlé et tout particulièrement contre les conséquences de la captation, de la revente des données privées, de leur utilisation par les GAFA et par beaucoup d'autres, nous avons réfléchi et avec Jean-Hervé Lorenzi et Michael Béréby, on a écrit un livre qui s'appelle Les nouvelles résistances. Et en un mot, nous sommes arrivés à la conclusion suivante. Premièrement, on ne peut pas véritablement compter sur l'autorégulation des firmes elles-mêmes. C'est souvent mis en avant très régulièrement par Facebook ou d'autres qui nous disent « Bon, comptez sur nous, on va régler tout ça ». Bien entendu, c'est impensable. Mais le deuxième point, c'est peut-on compter sur les États, sur les lois, sur les réglementations, c'est-à-dire aussi bien sur ce dont on parle beaucoup, l'antitrust, la décomposition ? Bon, bien entendu, on ne peut pas vivre sans loi, rien n'est plus important que les lois. Mais elles sont, elles aussi, dangereuses. Et la prochaine loi qui est en train d'être discutée, par exemple, en France, sur la haine qui se déverse sur les réseaux sociaux, est une loi qui est très dangereuse pour la liberté de la prêtre. Mais le problème plus général, c'est que l'État est aussi bien la solution que le problème. Parce que, bien entendu, beaucoup de fake news, même dans les pays démocratiques, ne parlons pas des pays totalitaires ou illibéraux ou semi-totalitaires, où alors là, le mensonge est devenu la loi. Mais même dans les pays démocratiques, les États sont très, très largement responsables d'une distribution de fausses nouvelles. Dès lors, et en plus, j'ajoute, que peut-on compter sur un État comme l'État américain qui est très largement, comme on dit, capté par les très grands monopoles, peut-on compter sur eux pour lutter véritablement contre les grands monopoles des big techs, comme on dit ? Donc, notre idée et notre livre, c'est qu'il fallait compter fondamentalement sur la réduction résistance de la société civile. Et, bon, on a appelé ça les nouvelles résistances et c'est ça qu'on a essayé d'étudier. Toutes ces formes qui sont difficiles, mais qui, en se généralisant, en l'espérant du moins, même si ça vient de minorité au départ, permettra, finalement, de tenter de lutter contre cette nouvelle société panoptique qu'on nous prépare. Merci, Pierre Dockes. D'accord avec cette proposition, je rebondis là-dessus, avec, je ne sais pas, qui veut réagir, Leonardo Coutinho ou Peter Kondlach-Jones. Oui, Leonardo ? Oui, je crois que le premier devoir, c'est de reconnaître qu'on est une ambiance, on a, on a, on a une ambiance très compliquée. Il faut restaurer la confiance de nos audiences, tu parlais, enfin, de la méfiance. Et il faut reconnaître que la révolte anti-establishment que l'on a vue la dernière dizaine d'années, un peu partout, et nous a frappés. Enfin, on fait partie de l'establishment, c'est pourquoi, monsieur le président des Etats-Unis, appelle les médias de son pays les ennemis du peuple. Il dit, nous, on va restaurer la souveraineté du peuple et vous êtes les ennemis, enfin, nous sommes les ennemis. Donc, il faut restaurer la confiance, il faut accepter que l'on a perdu des audiences, il faut reconnaître qu'il faut établir un nouveau dispositif de communication avec les audiences plus jeunes, parce qu'on constate, je ne sais pas si en France c'est pareil, mais on a des audiences intéressées, mais peu focalisées, ils disent, oui, je sais que la France, l'Allemagne, un peu l'Espagne se sont partagés les postes européens, mais je ne comprends pas très bien pourquoi monsieur l'Espagnol va être le chargé d'affaires étrangères. Je comprends ce qui arrive, mais je ne sais pas, les nuances, je suis incapable de les suivre. Et donc, il faut essayer de trouver des canons, d'établir des liens de communication avec les audiences plus jeunes, et puis rappeler, permettez-moi de souligner ce point, de rappeler notre devoir, c'est un devoir de civilisation, de dire que la vérité après tout, ça dérange bien sûr, il y a des gens qui ne veulent pas écouter la vérité, mais c'est le centre d'une démocratie en pleine forme. On peut avoir une démocratie en pur, comme disaient les classiques, si je suis capable de convaincre les 40% d'une population d'une mensonge et d'être élu démocratiquement. Je suis effectivement un président démocratique au point de vue des procédés, mais si l'on déforme à ces points la démocratie, c'est un risque de civilisation. Finalement, je dis que nous, les journalistes, pas individuellement, mais en tant que métier, en tant que groupe, on a la responsabilité de rappeler à nos audiences que malgré tout, la vérité est tout de même une valeur fondamentale de la civilisation occidentale. Et que parfois, elle se cache, elle se cache bien parfois. Il faut aller la chercher. C'est ça. Peter Canlath-Jones ou Hervé Elias, Peter, sur ces réponses que l'on peut apporter de votre point de vue. ? So, I mean, I think the first thing to understand is there isn't a single problem of misinformation. There are many problems that affect people differently depending on the type of misinformation and the position they have in society, policymakers and individuals. When Thabo Mbeki believed something that he read on the web about HIV, it's estimated that more than 300,000 people died as a result of failing to get ARVs. so who sees the misinformation is crucial to how you tackle the problem it causes. Knowing, I mean, so there are many complexities to that but how you respond, I think that there are four levels of action. One is to scale up the response of credible fact-checking organisations that includes traditional media, it includes new organisations. The positive news is that in the last five years the number of independent fact-checking organisations has gone from around 15 to 200 through an organisation called the International Fact-Checking Network in, I think, it's about 150 countries. It's probably less than that. To improve access to and the presentation of statistics and of reliable sources of information, there's work being done on that by statistics agencies. They can't simply pump out statistics and expect people to believe them because they don't. And so statistics agencies, I'm talking to the UK Statistics Authority in September about how that needs to be done. Schools need to be part of this. Media literacy, news literacy, how people can determine the difference between good and unreliable sources of information and then working with community organisations. So there are organisations that are trying to do these things because very often people believe information much more if it comes from within their community organisation. That might be their church, their mosque, their peer network, their football club. But so there are, it is a social problem, there are social structures that can respond. Thank you, Mr. Hervé Elias sur Pau-Mazard, donc on revient dans le monde de l'entreprise sur les solutions, les propositions possibles. Oui, j'avais envie de partager avec vous trois pistes pour l'avenir. La première, c'est celle de renforcer le rôle et la responsabilité de ce que j'appelle les tiers de confiance. Alors c'est quoi un tiers de confiance ? Nous sommes un tiers de confiance. C'est-à-dire que dans l'un des métiers que nous exerçons, dans nos 90 pays, nous validons chaque jour des milliers, des millions d'informations financières pour que vous, Dominique, que vous tous dans la salle, vous puissiez investir en toute sécurité. Je crois qu'il faut renforcer, développer ces rôles de tiers de conscience. Les journalistes, les plateformes doivent aussi soit devenir, soit recourir à des tiers de confiance. Le deuxième point que je voulais évoquer, c'est un point de la formation. Je crois que dans le cursus de la formation des jeunes, des plus jeunes, il faut qu'on leur apprenne à s'informer. Où est l'information ? Comment elle se valide ? Comment elle se check ? Et dans la formation aussi des journalistes, tout ce qui va toucher à l'éthique, à la compliance, à la vérification des informations, me paraît extrêmement important parce que de plus en plus, on va se tourner vers le journaliste qui va devenir le tiers de confiance. Et puis, le troisième sujet qui me paraît absolument fondamental, c'est la responsabilité des plateformes d'information, des plateformes de partage d'information. Les Google, les Twitter, les Facebook, je crois, vont avoir une responsabilité grandissante. Pourra-t-on continuer à voir sur le net des blogs anonymes, des commentaires anonymes ? Est-ce que les pouvoirs publics vont continuer à tolérer ce qu'on peut voir aujourd'hui comme échange autour des plateformes ? Et donc, le vrai sujet, c'est comment ils vont renforcer leur éthique, leur compliance, quel investissement ils vont pouvoir faire à un moment où fondamentalement, on sait que le business modèle de ces plateformes, c'est quand même d'acquérir de la donnée et d'acquérir des clients. Donc, il y a une forme de conflit qui n'est pas facile à gérer, mais qui est tout à fait essentielle. Merci beaucoup. J'avais envie d'ajouter à ce que vous venez de dire. Vous avez peut-être vu sur nos programmes que Claire Wardle était également prévue à cette table ronde. Elle n'a pas pu venir. C'est dommage parce qu'elle est experte sur les réseaux sociaux et elle a fait partie des... Elle a cofondé un site de vérification comme ça de la formation et ce que vient de dire à l'instant Hervé Elias me fait rebondir un peu sur ce qu'elle avait prévu de nous dire. On avait reçu un petit abstract. Elle dit que ce qui est très important c'est de construire des sociétés très résilientes et vous parliez de formation et qu'il faut également enseigner et je la cite et former les journalistes, la société civile, nous tous et les chercheurs, cher Pierre Doquès, à mieux serrer l'information, la diffuser, la comprendre, de la débusquer comme vient de dire Léonardo Curcio. Elle pense également et ça c'est à l'attention de Franck Lanou que d'avoir un petit peu trop de lumière n'est pas forcément le meilleur, je la cite, désinfectant. Qu'en pensez-vous Franck Lanou ? Oui, non, c'est sympathique. Je parle à sa place mais je la cite. Je pensais qu'en venant à Aix on prenait à la fois de la hauteur et qu'on se rapprochait de la réalité. Je vois que c'est pas intéressant. La première chose peut-être ce serait quand même de dénoncer la première des fake news qui est que les journalistes ne sont pas indépendants et cèdent ou voire politique. Nous-mêmes dans nos métiers on n'a pas le droit de parler de population en termes généraux. Donc il n'y a aucune raison de globaliser les journalistes dans un seul paquet comme s'ils étaient tous faits du même bois. Je crois que première chose il faut faire confiance à ce collectif à ces rédactions. Il y en a plusieurs. Il y a un nombre innombrable de radio de télévision de magazine de journaux. On peut faire confiance aux journalistes je ne veux pas dire globalement mais dans leur diversité. Moi ça me paraît peut-être une des choses importantes à dire et à soutenir encore aujourd'hui. Rappelez par exemple que c'est un métier c'est ça Franck Lanneau ? Oui à l'évidence. C'est un métier le journalisme. Oui à l'évidence. C'est bon de le dire. Je pense que dans les fake news ce n'est pas tellement leur fabrication qui pose problème parce que ça on ne pourra jamais y faire grand chose mais c'est en la diffusion et là chacun a sa part de responsabilité. Je pense que même la solution dans la fake news va venir certainement d'un savant mélange entre la législation dont on parlait les bonnes pratiques on en parlait aussi et la technologie qui doit quand même aussi résoudre une bonne partie de ces problèmes-là. Je crois aussi puisqu'on parlait beaucoup du métier des journalistes qu'il faut les aider à se reconstruire une relation avec les populations. Je crois que les journalistes se sont déconnectés et c'est notre devoir demain de faire en sorte de reconstruire cette connexion avec la population pour parler des vrais problèmes et pas uniquement des phénomènes passagers. Merci Franck Lannou. Avez-vous des questions ou des petits commentaires dans la salle pour les dernières minutes de ce débat pour l'un ou l'autre de nos intervenants ? Si vous le souhaitez on a des micros à votre attention. Je vois une première question c'est ici au milieu. Merci beaucoup au premier tiers là. Merci monsieur. Attendez, attendez. Je voudrais repérer la question avant de la poser. Où êtes-vous ? On n'en sait rien. Bon, allez-y. Je ne vous vois pas. Mais après je voudrais qu'on donne le micro à ce monsieur. Je préfère qu'on le... Merci. Madame, j'ai entendu une voix. Oui, bonjour. Merci pour les intervenants qui sont très inspirants. Ma question se pose aux journalistes, aux médias et fait écho à ce que disait monsieur Elias à savoir le rôle majeur des tiers de confiance dans cette société. Concrètement, la question est comment voyez-vous le rôle de la blockchain, nouvelle technologie qui peut permettre la certification, l'authentification des news dans notre monde. Merci. Merci madame. Qui souhaite répondre à ces journalistes à cette question ? Léonardo Courcio ou Franck Lano ? Quoi sur cette question ? Moi, je ne suis pas un homme de médias donc je ne devrais pas répondre à la question mais il est vrai que d'abord, il faut bien voir qu'on n'en est qu'au début de cette révolution numérique sur le volume d'informations disponibles. Dans 3 ou 4 ans, on va avoir la 5G. Je peux dire que la 5G, il va se passer quelque chose qui est absolument d'ailleurs imprévisible. En fait, c'est juste imprévisible. Et donc, le flux d'informations auxquelles on va être exposés toute la journée sera juste impossible à appréhender. Donc, on peut quand même espérer la technologie. D'abord, l'intelligence artificielle va pouvoir nous aider à capturer ce qu'on a envie de capturer et à laisser de côté ce qu'on n'a plus envie d'avoir. Et c'est vrai que la blockchain qui démarre, il faut se le dire entre nous, on est encore au stade expérimental et la vraie... Vous pouvez peut-être la définir en deux mots s'il vous plaît ? Techniquement, c'est une chaîne de blocs qui permet de certifier l'origine de l'information et qui en fait fait que tous ceux qui souhaitent la partager, la partagent de façon complètement transparente et identifiable. Alors, il y a des tas d'applications possibles de la blockchain, on en a nous aussi dans notre métier. C'est vrai que c'est une vraie piste à explorer, c'est encore assez expérimental, mais la blockchain, elle pose aussi des contraintes opérationnelles de lourdeur. C'est aujourd'hui, toutes les banques, tous les assureurs sont en train d'être confrontés à ça. Donc, ça expose à d'autres problèmes de traitement opérationnel, mais c'est vrai que c'est une vraie voie pour les journalistes, pour le monde de la presse de certification de l'information demain. Merci, merci pour cette réponse. C'était monsieur que j'avais vu avec un micro. Oui, bonjour, merci beaucoup pour ces présentations passionnantes. Moi, j'avais une question en fait sur, on a beaucoup parlé de la façon dont on s'informe, on va dire, au quotidien sur l'actualité. Moi, j'avais une question sur le fait de s'informer sur un sujet en particulier. où en fait, les gens vont, par exemple, entendre des ragots dire que les vaccins sont dangereux ou parler d'un autre sujet. Ils vont du coup taper sur Google danger vaccin. Ils vont avoir, pour parler d'infobésité, une dizaine de liens qui vont mener vers des sites qui vont dire que les vaccins sont effectivement dangereux. En fait, ma question, c'était qu'est-ce qu'on pourrait proposer comme solution pour s'assurer que les gens aient accès à une information de qualité quand ils se posent des questions particulières sur un sujet spécifique ? Sur des sujets de fond comme celui-là, pas forcément ceux de l'actualité immédiate. Question importante, intéressante, quel est le rôle du journaliste là-dedans ? Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Ou Pierre Doquès peut-être ? Le rôle des journalistes, mais pas seulement, bien sûr, des chercheurs aussi. Mais le point est extrêmement important parce qu'effectivement, quant au statut de la vérité, nous nous heurtons fondamentalement à ce problème où aujourd'hui, il y a une confusion très générale entre ce qu'on appelle les connaissances, les opinions et les croyances. C'est trois choses qui sont fondamentalement différentes. Et on entend de plus en plus de gens qui sont partisans de choses comme, bon, pour le vaccin, dont vous avez parlé, qui sont partisans et qui croient que la Terre est plate, qui croient au créationnisme, et puis qui imposent leur position. Et on l'a vu en particulier sur la question du climat. Bon, ça s'arrange petit à petit parce qu'on est en démocratie. Mais le nombre de ceux qui ont soutenu contre l'ensemble de la collectivité des savants qui n'avaient pas de réchauffement climatique du fait de l'homme était considérable et reste tout à fait considérable. Mais le problème fondamental, c'est que dès lors, ils nous disent c'est mon opinion. Voilà, c'est ça. C'est mon opinion. Veuillez la respecter. C'est ma vérité. On arrive dans une situation de relativisme généralisé et qui est extrêmement dangereuse. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Mais c'est ici où on pense qu'on ne peut pas espérer grand-chose de l'intervention des États eux-mêmes sur une question aussi fondamentale. On ne peut pas espérer grand-chose de la loi ou de nouvelles lois qui risquent d'être aussi oppressives alors que ce n'est pas voulu. On ne peut pas espérer grand-chose de ceux qui sont à la tête des informations, des GAFAM ou d'autres. Et donc, c'est à nous tous de faire cet effort à tout moment pour éviter cette propagation. Et bon, c'est un appel en quelque sorte à une résistance généralisée de la société civile. Et contrairement à ce que pourraient croire les sceptiques, ça marche. On l'a vu et on le voit pour l'environnement, par exemple. On voit les progrès qui ont été faits grâce à des résistances ponctuelles qui sont venues petit à petit, qui se coagulent, etc. Et c'est dans ces directions qu'on peut espérer aller. On ne voit pas d'autres solutions autrement vers... On va, comme je le disais tout à l'heure, vers ces sociétés panoptiques où tout le monde sera sous l'œil du maître ou pire encore, où tout le monde sera sous le regard de tout le monde. Une société de transparence généralisée. Qui vous inquiète, manifestement. Merci Pierre Doquet. C'était... On n'a pas tout à fait conclure Léonardo Corzio. Un tout dernier mot, mais on doit être vigilant sur le temps. Je voudrais tout juste souligner que c'est très important ce que vous dites. Enfin, j'ai parlé du discours antipolitique, mais là, on parle du discours anti-scientifique. Et là, par la voie de la relativité des opinions, on est en train de massacrer la raison et la rationalité. Je crois qu'il faudrait penser à une grande stratégie avec les États, les grands journaux, et dire, écoutez, vous avez le droit de penser quoi que ce soit, mais les vaccins sont les vaccins. Vous avez le droit de dire quoi que ce soit, mais le racisme est anticonstitutionnel et vous êtes en train de détruire la civilisation, la façon de cohabiter. Donc, je ne peux pas vous dire une solution précise, mais il faut voir ce genre de choses comme une menace directe à la forme dont on a construit notre société. Allez, pas tout à fait, 17h20, dernier mot, Hervé Elias, ou Peter ? Moi, je me reconnais beaucoup dans la question que vous avez posée parce que ça m'arrive souvent de taper sur Google. Je crois que le vrai sujet, c'est pourquoi les 10 premiers articles ressortent et en fonction de quoi. Alors, moi, je n'ai pas les critères. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tant que dirigeant de Mazars, quand sur un sujet, je veux ressortir dans les 10, je sais faire. Merci, Peter. Allez, tout dernier mot, je ne veux pas vous brider et on arrête. Donc, juste une réponse très brève, c'est que, donc, il y a deux ans, il y a deux ans, Google a commencé à utiliser un outil qui s'appelle Claim Review. Donc, il y a maintenant des centaines d'organisations dans le MIA qui attachent des... Pardon ? Ce sont des étiquettes, en fait, pour dire, voilà une affirmation et voilà la réponse d'une société de fact-checking. Il faut que ça soit utilisé beaucoup, beaucoup plus pour assister Google à généraliser, bien sûr, pour vérifier entre eux le vrai et le faux. Eh bien, merci à tous pour vos propositions, vos réponses. Merci encore dans la salle. et nous cédons la place au débat suivant. Très bonne fin de journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada